Alors, faut-il construire avec Antoine Griezmann pour l'objectif Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis ? Regardons vos réponses. C'est non pour Alicia, c'est non pour Loïc, c'est oui en revanche pour Anthony, c'est oui aussi pour Seb, mais pas forcément, donc c'est non pour Benoît et c'est non pour Raphaël. Benoît, je commence avec vous parce que, les armes, vous avez de votre sensibilité d'ancien joueur. Il a été maltraité, maltraité c'est un grand mot peut-être, mais il a quand même été au niveau du statut un peu déclassé, Antoine Griezmann. C'est dans deux ans, en 2026, il a 33 ans, vous avez un doute ? En fait, si ça avait été un autre sélectionneur, j'aurais eu une réponse complètement différente parce que je trouve qu'Antoine Griezmann, en équipe de France, il traîne un peu son spin depuis pas mal de temps. Depuis la perte du capitaneur, ou en tout cas la non-attribution du capitaneur. Exactement, il y a eu l'histoire du brassard, il a fallu un petit peu qu'il digère un petit peu tout ça. Il revenait plutôt bien dans ce milieu à trois où il jouait quasiment un relayeur, où il avait été vraiment très bon. Et puis sur la dernière compétition, il a été balloté un petit peu de poste en poste. Il y a eu aussi en conférence de presse, il y a eu quand même quelques petits tacles par presse interposée des deux protagonistes. Donc je ne suis pas certain aujourd'hui qu'Antoine Griezmann ait un statut d'intouchable en équipe de France. C'est pour ça qu'on ouvre le débat. C'est pour ça, je pense qu'il y a des joueurs aussi que Didier Deschamps a forcément envie de voir. Je pense notamment à Olizé. Mais malgré tout, il fait quand même un bon début de saison d'Antoine Griezmann. Mais en équipe de France, c'est compliqué. Est-ce que ce serait mieux de le replacer dans ce milieu à trois où il brillait en équipe de France ? Pour moi, oui. Là, il y a de la place. Mais si jamais il remet sur un côté attaquant, non, ça ne fonctionne pas. Antoine Griezmann n'a plus les jambes qu'il avait avant. Est-ce qu'il le met en numéro 10 ? Je ne suis pas certain que ce soit son poste aujourd'hui. À chaque fois qu'il jouait dans ce milieu à trois, c'était bien. On a l'impression que l'année 2024 a été vraiment très compliquée pour Antoine Griezmann. Il y a eu cette série de 84 matchs consécutifs. C'est un record en équipe de France. Derrière, on fait le bilan. Depuis le mois de mars, c'est cette blessure à la cheville. C'est zéro but marqué, zéro passe-dé en 2024. Cette note moyenne dans le journal d'équipe de 3,8 sur 10. Il y a eu 7 euros ratés. Et il y a eu ce déclassement, finalement, même depuis 2017. C'était le joueur de champ tous les ans le plus utilisé par Didier Deschamps. Eh bien, il est septième en 2024 de ce classement. Seulement 712 minutes jouées. Là où il trustait depuis 4, 5, 6 ans ce classement des joueurs les plus utilisés par Deschamps. Oui, c'est vrai qu'il y a une forme de déclin pour Antoine Griezmann en équipe de France. Là où il se sentait pourtant si bien auparavant. Il y a Benoît qui l'évoquait. Cette histoire de brassard, elle a fait mal. On est en mars 2023. Hugo Luris prend sa retraite internationale. Il faut un nouveau capitaine pour l'équipe de France. Et c'est là que Didier Deschamps tranche. Et il tranche en faveur de Kylian Mbappé. On l'a appris dans les colonnes de l'équipe. Ça a été très difficile pour lui à digérer. Il y a même eu des doutes qui commencent à émerger autour d'Antoine Griezmann et de son futur avec l'équipe de France. Donc, ça a été une grosse remise en question. Pour tout de suite apaiser la situation, Kylian Mbappé, fraîchement élu nouveau capitaine des Bleus, discute avec lui pour essayer d'apaiser la situation entre eux. Pareil, cette série qui prend fin. 84 matchs de suite en équipe de France, mars 2024. Il rate ce rassemblement des Bleus. Les deux matchs contre l'Allemagne et le Chili. Il est touché à la cheville. Pareil, on n'était plus habitué de voir Antoine Griezmann absent du groupe France. Et puis, il y a eu cet euro très décevant. Méforme physique, brouillon, remplaçant lors de France-Pologne, sorti face au Portugal. Et puis, surtout, sur le banc au coup d'envoi lors de la demi-finale face à l'Espagne. On s'est même demandé, il me semble, en plateau, si ça n'avait pas été un affront de la part de Didier Deschamps. Mais il y a ce long déclin qui commence pour Griezmann. Celui qui nous donnait cette information, c'était vous, Sébastien Tarrago. On a fait de longs directs avant les matchs des Bleus, les jours précédents les matchs. C'est vrai qu'Antoine Griezmann était devenu un suspense. Ce qui n'était pas un suspense. Antoine Griezmann, dans les grands matchs, dans la grande compète, il jouait. Point. Son nom était couché parmi les trois premiers. Oui, absolument. Le déclassement est évident. C'est un constat. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il a été mal géré pendant l'Euro. Et que soit, il fallait vraiment le sortir. Pas d'entre-deux comme il l'a fait ? Non, ça ne marche jamais. Soit tu le sors, ça a déjà été fait. Il l'a perdu pendant l'Euro. Oui, ça a déjà été fait avec des grands joueurs. Marcel Dessailly, par exemple, à l'Euro 2004, je crois. Mais soit tu le laisses et tu vas jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il aurait fallu aller jusqu'au bout, vu l'état des autres, de toute façon. Donc, il a été mal géré. Et moi, je pense qu'il ne faut pas exclure qu'il revienne dans le jeu. Construire, je m'en fiche un peu. En tout cas, allez avec lui jusqu'en 2026. Oui, mais construire, je m'en fiche un peu. Parce que je répète, mais on ne construit pas une équipe de France sur le plan offensif. Puisque tout change tout le temps pendant les compétitions. Quand les compétitions arrivent, tout change. Si vous regardez récemment, ça a toujours été le cas. Derrière, c'est un peu différent, même s'il y a des contre-exemples. Mais on essaye d'installer des joueurs, on leur donne leur chance plusieurs fois pour essayer de leur donner de la confiance. Mais devant, ça change tout le temps. Donc, ça n'a aucune importance. S'il est bon, il faut qu'il joue. C'est tout, point barre. Et on verra en 2026. Giovanni, quel est le sentiment ? Qu'est-ce que vous avez pu entendre, voire déceler, comprendre votre sentiment sur la situation d'Antoine Griezmann ? Bien sûr, 2026, c'est dans deux ans, cela dit. C'est la prochaine grande compète, en plus de la Ligue des Nations. Et on a bien compris qu'Antoine Griezmann est des Etats-Unis. Et avec l'équipe de France, c'est la dernière grande histoire d'amour avant qu'il aille là-bas, sans doute pour jouer. Oui, moi, ce qui m'a frappé hier en conférence de presse, c'est que j'ai trouvé que Didier Deschamps avait quand même un petit peu adouci sa communication. Ça a été extrêmement tendu entre les deux. Il y a quand même eu cette histoire. Alors, les gens pensent que c'est nous qui en faisons tout un pataquès. C'est un truc de journalisme. Mais l'histoire de l'équipe de France, chiante à regarder, je pense aussi que ça n'a pas pu du tout en interne. C'est quelque chose qui a agacé. Donc, il n'était pas bien physiquement. Il y a eu cette faute de communication. Maintenant, sur le rassemblement-là, vu le nombre d'absences au milieu de terrain, je ne vois pas comment Antoine Griezmann ne pourrait pas débuter relayeur ou 9,5 ou 10, comme vous voulez. Mais d'avoir un peu de créativité au milieu de terrain, je pense qu'il va avoir de la place. Il va pouvoir se rassurer. Mais je ne vois pas Didier Deschamps se priver de ce joueur-là. Il va tout faire pour sans doute renouer un lien qui n'est jamais vraiment distendu. et pour que Griezmann soit au top durant la compétition. Parce que je pense que même s'il y a eu de la rancœur, et c'est normal, Didier Deschamps ne pouvait pas aimer voir un de ses joueurs phares qu'il a tant défendu, qu'il a tant installé dans cet été-là. Ça a dû lui faire de la peine également. Juste, en plus de cela, le calendrier est construit d'une telle manière que la question ne se posera même pas. Parce que ce ne sera pas les mêmes équipes. Ça va beaucoup changer. Mais tu es obligé de construire sur tes cadres. Les cadres, ils sont toujours là normalement. Mais tu construis. Il faudrait deux ans. On ne construit pas. Il était milieu relayeur, Antoine Griezmann. Il arrive à l'Euro, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il a joué milieu relayeur ? Tout a changé. On renverse la table. Bappé avant-centre, Bappé à gauche. Si tu ne le fais pas jouer pendant deux ans et que tu le refais jouer à la Coupe du Monde. Il doit jouer, sinon il ne faut pas l'appeler. S'il ne joue pas, il ne l'appelle pas. La question qu'a un petit peu aussi évoquée Giovanni sur du court terme. On peut se la poser sur du moyen et du long terme. Sur finalement la concurrence, justement, en position numéro 8 et en position d'attaquant qui sont les concurrents et qui peut réellement déloger. Alors on a couché des noms comme ça. Est-ce que Kamavinga, Warren Zairemri, Arabio, on l'a mis aussi parce qu'il y a eu du turnover au milieu terrain pendant 7 euros où justement il y a eu des choses qui ont été tentées par Dié Deschamps, notamment des titularisations comme celle de Kamavinga. Est-ce que Barcola, je sais qu'il joue à gauche mais ça n'enlève pas une place dans le 11 finalement à Antoine Griezmann, en tout cas sur du court, moyen et long terme. La concurrence, c'est Louis et Michael Olysee qui a été utilisé en position numéro 10 pendant les JO par Thierry Henry. Anthony, poursuivre le clan du oui, il faut l'avoir jusqu'en 2026 dans un rôle essentiel avant que le week nous dise que non, il ne faut pas. Oui, il faut l'avoir parce qu'on parle aussi d'une équipe qui a largement renouvelé ses cadres. Déjà, il y en manque plutôt. Donc Antoine Griezmann, même si personne nie que la compétition en Allemagne a été très compliquée, ça reste quand même quelqu'un sur qui s'appuie à différents postes, ce qui est quand même toujours aussi un moyen de trouver une place. Alors ça ne sera pas sur un côté parce que là, je pense que l'Allemagne a prouvé que ce n'était pas vraiment son truc. Mais voilà, moi je ne crois pas à la construction aussi sur deux ans dans une sélection. Mais par contre, je crois à l'empreinte qu'un joueur dans la sélection, il n'y en a pas beaucoup dans une empreinte comme ça actuellement dans ce groupe. Et quand on voit l'état actuel du milieu, c'est quelqu'un qui peut trouver sa place. Si on avait ce débat en fin d'année quand il flambait à l'Atletico, ça devait être vraiment un homme clé de ces bleus-là. Donc dans deux ans même, je me dis qu'il peut très bien enchaîner. Regardez Modric au Qatar. Non mais Modric au Qatar en 8-22, il a un an de plus que ce qu'aura Griezmann aux Etats-Unis. Ça ne l'empêche pas de faire une grande compétition dans le cœur du jeu. Pour moi, sa place maintenant, c'est plus le cœur du jeu. Loïc, en une minute, pourquoi ils ont tort et pourquoi il faut arrêter de s'appuyer sur Griezmann ? Parce que pour moi, aujourd'hui, Griezmann, c'est plus un problème qu'une solution à l'équipe de France. On le voit, on essaye de lui trouver à tout prix une place dans le 11 au départ. Sauf que Deschamps n'y arrive pas. Il le met à gauche, il le met à droite, il le met dans l'axe, il le met dans le cœur du jeu. Et ça ne sert à rien aujourd'hui de se battre pour lui trouver une place s'il n'y en a pas. Soit on fait l'équipe autour de lui et le tour de Mbappé. Non mais dans ce cas-là, on fait l'équipe autour de lui. On fait Mbappé en numéro 9 et Griezmann juste derrière lui qui joue dans son meilleure position, la position qu'il a en Espagne. Et c'est là où on peut avoir le meilleur Griezmann. Ça ne sert à rien. Loïc, s'il n'avait pas été cuit à l'Euro, cette question-là, elle ne se posait même pas. Il pouvait jouer au milieu, il était cuit physiquement. C'était pas le seul, hein ? Oui, ça tombe à ce qu'on a un pourquoi sur les joueurs cuits physiquement, vous voyez ? Oui, mais il était cuit, il ne pouvait pas jouer au milieu, il n'avait pas les cannes pour jouer au milieu. Mais s'il n'est pas cuit, il joue au milieu et puis on n'en parle plus. Moi, le problème, il est donc cuit parce qu'en mars, il y a sa blessure et en juin, il est cramé. Donc je pense qu'on peut lui donner une autre chance à 100%. Il l'aura sans doute. En tout cas, on va continuer d'en parler et de le suivre parce que c'est l'une de nos stars. Antoine Griezmann, dans un instant, le hat-trick de Raphaël Sebaou, une des images, encore des images, l'entraînement des bleus, le petit filet d'Antoine Pinot. L'élection à la LFP, est-elle jouée d'avance ? Et pourquoi le foot va finir par abîmer ses stars ? A tout de suite.